Bonjour Pierre Laffont, bienvenue sur le stand Décideur TV au sein du Financium, l'événement organisé par la DFCG. Vous êtes directrice du développement des compétences du groupe Orange. On est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau. Financium, la DFCG, vous êtes membre de plusieurs commissions. Qu'est ce que vous apporte cet événement et que lui apportez-vous en fait ? Quel retour d'expérience ? Je suis membre depuis 4-5 ans. Je suis locale en province. Je suis à Marseille et donc j'ai rejoint le bureau DFCG Provence à ce moment-là. Je suis dans le bureau et la DFCG Paris et le Financium, c'est l'événement phare. Je suis dans un grand groupe, je suis chez Orange. J'avais une vocation avant très locale plutôt avec le tissu des entreprises locales de Provence. Mais bien évidemment, de toute façon, Orange, on est un grand groupe et avec l'évolution de mes fonctions aujourd'hui et de toute façon, ça m'intéresse d'avoir des relations avec toutes les entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, puisqu'on a beaucoup de synergies, on a beaucoup de problématiques communes. Et le Financium, c'est un peu une journée où on peut se réunir, échanger, apprendre, voir les problématiques, est-ce qu'on a les mêmes ? Et les solutions, exactement. Les clés parce qu'on est parfois très seul, on se pose des questions et parfois on se dit mais je suis la seule à me poser. Mais non, je ne suis pas la seule finalement. Voilà, donc c'est ça aussi, ça aide, ça rassure. Voilà. Alors vous avez plus, on disait directrice du développement des ressources, mais ancienne directrice du contrôle de gestion aussi du groupe. Aujourd'hui, le capital humain est essentiel dans les fonctions finances. Qu'est-ce qui fait en fait que vous arrivez à ce poste ? Qu'est-ce que vous lui apportez ? Alors c'est une évolution, je pense, naturelle. Ça fait 25 ans que je suis chez Orange. J'ai eu donc plusieurs postes et le dernier, j'étais directrice du contrôle de gestion, on va dire plutôt de la partie Orange Business Service. Il faut rester modeste dans le sud-est de la France. Je suis très sensible, je pense, au caractère humain. On est dans un contexte en pleine transformation. Nos collaborateurs sont parfois perdus, nos managers manquent de temps et il faut tous qu'on évolue sur nos métiers. Donc si je peux apporter ma pierre, mon expérience, ma curiosité, mon réseau pour aider nos collaborateurs à se développer dans les compétences qu'on attend de demain parce que ça prend du temps. On n'acquiert pas toutes les compétences en data, en RSE, mais aussi des soft skills du jour au lendemain. Il faut pratiquer, on peut penser qu'on aime la data et finalement on en a peur et on n'y arrive pas parce que ça ne nous plaît pas. Donc ce travail, comme on a lancé un gros plan de transformation de notre filière depuis cette année, il y a forcément un volet quand on se transforme sur les compétences et de rejoindre l'équipe et d'avoir en charge le développement des compétences de la filière, c'est un super enjeu, c'est un challenge et ce qui me plaît, c'est ce côté humain. C'est un poste qui a donc été créé et quand les gens me rencontrent et me disent « Marie-Pierre, tu t'occupes de ça, tu vas nous aider ». Et voilà. Et c'est le fait de dire « oui, je vais vous aider, je vais essayer de vous simplifier la vie et de vous proposer des solutions ». Marie-Pierre Laffont, merci. En tout cas, un poste nouveau mais crucial. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine sur Financium pour voir les résultats. Ça serait top, ça. C'est vrai, ça va être top. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.